Salut à toi, Pensez du jour numéro 154, mercredi matin, non jeudi matin, il est jeudi matin, en route pour le premier coaching. Hier, une grosse journée de testing à Annecy. Pour ceux qui me suivent sur Insta, j'ai posté un petit peu ce matin. Donc pour faire un peu le récap de la journée, on a commencé le matin à Pôle Sport Santé, à Annecy Levieux, merci Kévin et ses collègues de nous avoir accueillis là-bas pour faire deux tests sur tapis de course. Il a un bon tapis qui monte assez haut, donc c'était l'opportunité parfaite de faire un test sur tapis. On commence avec Xavier, un bon test avec Xavier pour commencer, et ensuite avec Anthony derrière. Anthony qui a pris soin d'organiser la journée, les participants, etc. Donc Anthony, un grand merci à toi. Anthony qui est prépa physique dans la région de Annecy. Pour les intéresser, donc voilà, deux bons tests. L'après-midi, on est allé... À midi, je suis allé manger avec Rudy. Toujours un grand plaisir de pouvoir m'asseoir et échanger avec l'unique, le grand Rudy. Rit aux oeufs, une fois n'est pas coutume. Très très bon. Il manquait le parmesan et la sauce tomate, par contre. Donc Rudy, il allait faire les courses juste après, donc c'est pour ça. C'est pas trop grave, c'était quand même très très bon. Merci Rudy, comme d'hab, pour ton accueil. C'est toujours super sympa. L'après-midi, on était au SP Gym, donc super physique gym, très d'Annecy, la salle de Rudy, pour faire un test sur vélo avec une connaissance à lui et un collègue à Xavier et à Arnaud également. Loïc, qui a amené son home trainer et son vélo, vu qu'ils s'entraînent pas mal à vélo. Ça, je pense que c'est toujours conseillé pour les cyclics, en tout cas, d'amener leur propre vélo et leur home trainer s'ils l'ont pour effectuer le test. parce que ça permet d'avoir des données qui sont simplement spécifiques à ta monture, on va dire. Et ça, c'est vrai que c'est quand même plus intéressant que de le faire sur un vélo qui est peut-être pas déjà fait pour toi, ou en tout cas pas autant que ton vélo à toi et ton home trainer et qui aura peut-être des paramètres légèrement différents. Donc voilà, ça c'était une bonne chose. Et ensuite, on en arrive au sujet du jour, qui est que je devais effectuer un quatrième test avec Romain, un des athlètes à Anthony, Romain qui boxe. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait prévu de faire passer quelqu'un d'autre pour le test. Au final, ça n'avait pas été possible à cause d'une opération récente. et Anthony s'était démené pour trouver quelqu'un pour remplacer la personne qui ne pouvait pas effectuer le test ou qui aurait dû effectuer le test précédemment. Et du coup, il avait trouvé Romain, un de ses athlètes. Et donc, encore une fois, merci à toi Anthony d'avoir fait le taf pour trouver quelqu'un d'autre pour le test. Mais en discutant un petit peu par rapport au choix de modalité pour le test, il s'est trouvé qu'au SP Gym, on a un rameur, un ergo kayak et un white bike. Il s'avère que Romain s'entraîne très peu sur le rameur et le white bike. Quasiment, jamais sur vélo en fait. En tant que boxeur, il privilégie la course. Et il a fait un petit peu de rameur récemment, mais pas vraiment passer de temps dessus. Quand je parle de passer de temps dessus, ça veut dire de faire plusieurs séances qui sont longues, 30 minutes, 40 minutes, je pense que le rameur a une contrainte technique qui est assez élevée. Et donc, c'est important d'être efficient sur le rameur. C'est important d'être entre guillemets bon techniquement sur le rameur si on veut effectuer un profil dessus. On l'a fait avec Basile il y a maintenant 2-3 semaines de ça. Pour ceux qui ont suivi un petit peu l'affaire, ça s'est très très bien passé. Basile a un crossfitter d'un bon niveau et il rame pas mal. Donc, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de passer du temps dessus, tenir la posture du rameur pendant près d'une heure avec des intensités plus ou moins élevées, si tu as peu d'expérience, ça va être très compliqué. Si tu as peu d'expérience, ça va être très compliqué. Et donc, on avait juste ces deux modalités à choix. En plus de ça, il s'avère que Romain venait d'avoir une intervention sur son genou. Et donc, ça faisait un petit moment qu'il n'avait malheureusement pas pu faire de conditionnement. En tout cas, pas de la façon dont il le fait d'habitude. Et encore une fois, Anto s'était démené pour trouver quelqu'un pour remplir entre guillemets la journée. Mais après discussion avec les deux protagonistes, donc Romain qui allait faire le test et Anto qui est son préparateur physique, et qui travaille avec lui. Je ne sais pas s'il travaille avec lui en boxe directement, mais en tout cas, certainement au niveau prépa physique. J'ai suggéré d'annuler le test, du coup, de ne pas effectuer le test hier, et de simplement attendre un mois, un mois et demi, tant que Romain se remette sur pattes, littéralement, et reprenne la course à pied, qu'il check tout les hibirins avec son genou, et qu'il ait quand même un minimum de forme avant qu'on effectue le test. Parce que pour moi, c'est extrêmement important que ce test soit pertinent pour les gens qui le fassent. Le seul cas que je verrais où, entre guillemets, on peut faire un test pour faire un test, c'est le cas d'un coach ou d'une coach qui veut vraiment comprendre le process parce qu'il serait intéressé à ensuite utiliser cette approche ou à faire passer ses athlètes ou ses clients par le test, et qui veut vraiment juste connaître le test, comprendre le fonctionnement de A à Z. Là, on peut, entre guillemets, faire un test pour faire un test. Mais pour quelqu'un qui veut en sortir des données qu'ils vont ensuite utiliser pour leurs entraînements et pour leur planification, c'est quand même important qu'on soit dans un bon état pour effectuer le test et qu'on utilise une modalité qui soit pertinente. Et donc, dans ce cas-là, et ce n'est jamais sympa de faire ça au dernier moment, mais j'ai expliqué mon raisonnement. Autant Romain qu'Anto était très ouvert à la conversation, donc merci les gars. Merci d'avoir entendu mon point de vue et d'avoir vu là où je voulais en venir. Et donc, voilà, on allait faire le test, mais du coup, on l'a reporté, voilà, pas annulé, mais reporté vraiment pour ces raisons-là. Une situation un petit peu pas similaire, mais il y a eu un autre cas récemment où quelqu'un voulait booker une date pour un test, mais le test aurait été trois jours après un vainqueur. Elle s'entraîne beaucoup, elle s'entraîne pour la course à pied, donc voilà, elle est bien entraînée, mais voilà, trois jours après une grosse échéance de compétition, au niveau physique, peut-être que ça aurait pu aller, 72 heures, trois jours, ça va, mais même, je dirais que ça s'est un peu ricrac, et en plus de ça, au niveau psychologique, au niveau hormonal, on sait que, de toute façon, après une grosse échéance de compétition, il faut donner un petit peu de temps au corps et à la tête pour redescendre, pour se reposer, et essayer de se remettre droit dans le dur trois jours plus tard. Alors voilà, on s'entend, le test, ce n'est pas le plus dur des tests. Il faut se dire qu'il y a, je dirais honnêtement, il y a peut-être 12 minutes de travail qui sont vraiment dures, parce que c'est les trois derniers paliers, et puis parce que ça pique, mais tout le reste avant ça, c'est une montée en puissance très progressive. On l'a vu hier avec le test de Loïc, qui termine à 350 watts sur le vélo, 300 watts, il est encore à 6-7 RPE, et 325, il est à 8, et après, il termine à 10 sur 10, à 350 watts. Donc, c'est vraiment les trois derniers intervalles, il faut vraiment se dire qu'il y a 12 minutes de travail qui sont dures, mais voilà, quand même, il faut que le corps et la tête y soient, et il faut qu'on soit à un bon moment pour effectuer ce test, pour en tirer des conclusions, ou en tout cas des pistes qui soient pertinentes et intéressantes à ce moment-là. Donc, c'est pour cette raison que hier, j'ai décidé d'aborter, on va dire, le dernier test, et de ne pas l'effectuer à ce moment-là, parce que c'est important pour moi, comme je l'ai dit, que tout le monde en reparte avec des informations qui soient utiles. et je pense que c'était important d'en parler. D'ailleurs, on a fait, il y a Anthony, non, Anthony, c'était Anthony qui était là, j'en ai déjà parlé, il y a Arnaud qui était là, Arnaud qui collabore avec Rudy, collègue de Ruzi, qui était là pour filmer, du coup, l'après-midi, pour ma chaîne YouTube. Donc, merci Arnaud d'avoir pris le temps et fait le déplacement, et je me réjouis de poster cette vidéo. On va attaquer des formats un petit peu plus longs. Donc, là, il est en train de bosser sur la vidéo et donc, dès que je l'aurai à disposition, je la posterai sur la chaîne pour avoir en gros un aperçu en détail de ce qui se passe pendant une après-midi de test. Donc, on a parlé de tout ça, on est revenu sur l'idée de reporter le test également. Donc, il y aura plus de détails, il y a plus de contexte avec la vidéo qui sortira. Je me réjouis d'ailleurs d'entendre ton commentaire à toi maintenant sous cette vidéo par rapport à ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai... Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire ça, de pouvoir filmer ou faire filmer les événements que je mets en place. Donc, je me réjouis d'entendre si toi, c'est quelque chose qui t'intéresse. Quoi qu'il arrive, je l'ai filmé et donc, ça sera posté sur la chaîne et je veux faire pareil avec des événements qui suivront. Mais je me réjouis d'entendre dans les commentaires si c'est quelque chose qui, toi, t'intéresse, de voir vraiment ce qui se passe pendant la journée avec un format un peu plus long. Vidéotype vlog avec... Voilà, c'est Arnaud qui a mené le bal. Entre guillemets, je lui ai donné carte blanche parce que je pense que c'est important de faire confiance aux créatifs avec qui tu travailles. Et donc, voilà, je lui ai donné carte blanche. C'est lui qui a mené le bal. On a fait deux, trois prises un peu plus structurées pour mettre un peu de contexte dans la vidéo. Mais sinon, c'est lui qui était caméra au point et qui a fait le travail. Donc, voilà, petit à côté pour dire que cette vidéo sortira bientôt. Et donc, voilà. Et je pense que c'était important de mettre ce point en avant parce que, comme je l'ai dit, il y a très peu de cas où faire un test pour faire un test vaut vraiment la peine. que ce soit au niveau pertinence des informations, même au niveau financier parce que c'est un investissement. Et donc, je pense que c'était important de le relever. C'est la première fois que ça m'arrive de le faire comme ça sur le jour même. J'ai déjà annulé des tests le jour avant. Jules, avant que je teste Jules, il était malade. Il avait la gorge un peu enflammée. Et donc, c'était aussi pas le bon moment de se mettre dans un gros effort type cardio. Donc, ça, c'était un cas un petit peu différent. Mais quoi qu'il arrive, il faut bien penser à tout ça. Et est revenu hier, du coup, dans la discussion, l'idée du choix de la modalité de travail. C'est une des vidéos que je planifie de créer pour aider justement à ce processus de décision pour les gens qui seraient intéressés à faire le test. Voilà, quelle modalité choisir. Je pense que pour donner un petit teaser de ça, je pense que pour commencer, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de test de cette sorte-là, soit un test vélo, soit un test course à pied, suivant ta discipline, ce serait le plus pertinent pour commencer dû au fait que la technique d'exécution est requise et passe. mais après, on peut faire sur d'autres modalités aussi, bien sûr, airbike. Airbike, que j'aime un petit peu moins récemment, simplement parce que... Alors, ce n'est pas que je l'aime moins, je pense que ça peut être pertinent, surtout pour quelqu'un en crossfit, par exemple, haut du corps, bas du corps. Mais en même temps, ça veut aussi dire que tu as peu d'opportunités de voir ce qui se passe au niveau de muscles non impliqués, parce que tu as un peu tout qui travaille. Tu as une demande cardiovasculaire qui est plus importante également. Et pour le moment, je trouve personnellement plus intéressant de voir le bas du corps dissocié du reste. Mais ça, c'est peut-être parce que je n'ai pas assez d'expérience avec le test. Et une fois que j'aurai plus de données et plus d'expérience avec tout ça, peut-être que je changerai d'avis là-dessus. Je suis tout à fait ouvert à ça. Et après, comme je l'ai dit avant, le rameur, le ski erg, le kayak, toutes ces modalités un petit peu plus techniques, on va dire. Là, je pense qu'il y a des prérequis techniques assez importants à maintenir pour assurer la qualité du test et la qualité des données également. Donc voilà, fin de la petite pensée du jour. Comme je te l'ai dit avant, j'attends ton petit commentaire par rapport à ces vidéos que j'aimerais continuer à créer sur 2022. Après, c'est clair que si tu me dis que ça ne t'intéresse pas du tout, je ne vais pas en faire 7000. Mais si ça t'intéresse de voir une journée dans la vie d'eux ou ce genre de vidéos un peu plus terrain, parce que là, c'est toujours moi qui filme les vidéos et qui parle. Alors certes, il semblerait que tu aimes bien ce genre de format parce que les gens continuent à regarder de plus en plus. Mais voilà, j'aimerais bien faire un petit peu plus de contenu avec quelqu'un d'autre qui m'assiste avec la caméra et le contenu. Donc j'attends ton commentaire par rapport à ça pour m'aiguiller parce que c'est clair que c'est une collaboration entre toi et moi. Ce n'est pas moi tout seul. Je prends beaucoup de plaisir à échanger avec toi dans les commentaires et à lire tes perspectives, etc. Donc voilà, n'hésite jamais à me mettre un petit commentaire. Jusqu'ici, j'ai répondu à tous les commentaires YouTube pour l'instant. Pour l'instant, tous mes commentaires sont répondus. Si j'en ai oublié un, fais-moi si. Mais je prends beaucoup de plaisir à y répondre et j'essaie de toujours être à jour avec la réponse de mes commentaires. Donc voilà, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Et puis, je te dis merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et puis, à tout bientôt pour la prochaine pensée du jour. Ciao.